... Allez 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 allez... Allez 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 allez... Salut les filles... Bonjour à toutes et à tous, ces images ont été tournées hier à Watermal Boisfort car il existe des élevages de moutons dans cette région, la région capitale de Belgique. Alors on va en parler avec deux bergers qui sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir Antoine Sterling. Bonsoir. Bonsoir, ce sont vos moutons qu'on vient de voir sur ces images, vos moutons et ceux en tout cas du Bercaille. C'est la bergerie de la ferme du Champ des Cailles. Tout à fait, donc on est installé là maintenant depuis 2014. Ça fait un peu plus de... Depuis 2014 que vous êtes sur cette prairie, qu'est-ce que vous faites avec ces moutons ? Eh bien, c'est un élevage de brebis laitières, donc ce sont des brebis qui font du lait et avec leur lait nous faisons du fromage, du yaourt, de la crème glacée et aussi d'autres produits du style du riz au lait ou des crèmes brûlées ou des cheesecakes. On a apporté un petit plateau de fromage. On peut déjà le montrer pour mettre un peu l'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Ouais, le petit tableau. Voilà, c'est ce qu'on produit par exemple. Notamment. Au Bercaille. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir David Dunt. Alors vous, vous êtes le responsable, le berger d'un projet qui est beaucoup plus récent. Ça s'appelle les moutons bruxellois. Et vous êtes avec plusieurs moutons, des dizaines de moutons dans des prairies plutôt au nord du canal. En tout cas pour l'instant, vous faites des transhumances. C'est Anderlecht. Quel est votre projet ? Donc c'est un projet d'élevage urbain aussi comme le bercail, mais qui se limite pour le moment à de la viande et de la laine. Avec un troupeau d'une vingtaine de moutons Zouard-Blesses. Sur des prairies de Bruxelles-Environnement à Anderlecht et Berkham-Saint-Agathe. Ça veut dire que ce sont des moutons noirs, au contraire des vôtres, qui sont plutôt blancs. Je vous présente aussi ce soir Pauline Dorna. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors vous, vous n'êtes pas éleveuse de moutons, mais ils vous sont bien utiles pour votre métier parce que vous produisez de la laine avec ces moutons. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis designer textile. Je viens de finir la cambre l'année passée. Et pour mon projet de diplôme, j'ai rencontré David et il se fait que je voulais valoriser une laine locale. Donc j'ai trouvé que sa laine avait une qualité assez chouette. Et justement, la laine brune, ce n'est pas forcément travaillé. Alors en main, vous avez des petits chaussons. Vous pouvez les montrer à l'écran. Et ça, ça a été fait directement avec les moutons de David, ces moutons noirs qu'on peut retrouver dans des prairies enderlectoises. Voilà, c'est la laine qui a été filée dans une filature en Belgique. Et l'idée, c'est de travailler cette laine avec les habitants. Donc ça, c'est un des prototypes qu'on peut réaliser dans les ateliers. Alors Antoine, qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'instant, de la laine de vos moutons blancs au bercail ? On passe par la même filature. En tout cas, on est passé par la même filature qui est la filature du hibou qui se trouve à Bonin, près de Namur. Et donc c'est une filature qui prend la laine brute et qui transforme toute notre laine en pelote. Mais néanmoins, les coûts sont très importants pour la transformation. Et donc on atteint quand même deux à trois fois le prix de ce qu'on peut trouver sur le marché en laine venant d'autres parties du monde. C'est clairement pas rentable. Non, pour nous, c'est totalement anecdotique dans notre production. Donc c'est... Oui, le secteur de la laine est quand même un secteur encore plus difficile que le secteur de l'alimentaire. Donc voilà. Vous, votre secteur, c'est plutôt la fromagerie. Donc alors, j'étais venu tourner chez vous avant le confinement. C'est la première émission qu'on refait en plateau pour Autrement. On devait la faire un petit peu plus tôt. C'était au tout début de la saison. On était à la fin du mois de février. Et les brebis avaient mises bas, plus ou moins, toutes. C'était les premières traites aussi pour produire du fromage ou du lait. Regardons tout de suite ce que ça donne. Moi, je m'appelle Sylvette. Je suis bénévole au champ des calques. Le projet a démarré juste au moment où je prenais ma retraite. Et donc j'ai été ravie d'avoir ça comme activité. Et surtout, c'est une équipe extraordinaire. Tout d'ailleurs. Il a un problème moteur. Il ne sait pas se mettre sur ses pattes. Comme il ne sait pas se mettre debout, il n'arrive pas à la mamelle de sa mère. Quand on l'aide à téter, il t'aide bien. On lui fait de la kiné tous les jours. Oui, c'est goûte-toi. Allez. Voilà. Debout, c'est bien. Là, on est à 47 agneaux, 25 brebis qui ont agnélé, donc qui ont mis bas. À partir de mars, on commence vraiment la production, la traite. On commence à 8 heures, on commence à traire. Et on fait le soin des brebis et des agneaux, bien sûr. Et puis, on remonte avec le lait. Et on se retrouve en fromagerie. Et alors, en fromagerie, on transforme le lait en fromage, yaourt. Et alors, à partir du mois d'avril, on fait aussi de la crème glacée. J'ai toujours habité à Watermal-Banfort, depuis que je suis tout jeune. J'ai fait des études d'ingénieur agronome. Et donc, le monde agricole m'intéressait. Et alors, combiné l'aspect ville et l'aspect agronomique, voilà, je me suis lancé à fond dans cette aventure. C'est particulier, c'est sûr. C'est un de vos collègues, Antoine, qu'on voit sur ces images, appelés les brebis qui sont... Ça, c'était hier à nouveau, on l'a vu comme au début de l'émission. C'est ça le quotidien des moutons qui sont chez vous ? Oui, oui, tout à fait. Elles répondent bien aux cris, donc dès qu'on les appelle, en général, elles viennent. Elles espèrent souvent une petite friandise, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas trop les trouver. Ou une gratouille. Parfois, ça suffit, on l'a vu. Alors, on parle de moutons. On va peut-être faire une petite précision sur le vocabulaire, parce qu'on dit bien un mouton pour toute la famille de ces moutons, avec, dans les moutons, des brebis, des béliers, puis des agneaux et des agnèles. C'est correct, je ne me trompe pas. Je regarde les deux bergers autour de cette table. C'est juste, oui. C'est juste. Allez, donc comme ça, on ne fait pas une erreur quand on parle de moutons au féminin. David, vous, vos moutons, d'où est né ce projet ? Parce qu'il faut le dire qu'au-delà de votre travail de berger, vous travaillez encore comme enseignant à Molenbeek. Oui, tout à fait, oui. Dans l'enseignement secondaire professionnel. Mais donc, c'était une volonté qui date de mon adolescence, mais qui n'a pas pu se concrétiser. J'ai pris un autre parcours. Et puis, j'ai eu, en fait, deux hernies. Et c'est ce qui a fait le déclenchement de vouloir faire autre chose, en partie. Donc, c'est dingue, parce que du coup, les douleurs au dos m'ont amené à un truc ultra-physique qui m'amène à plus de bien-être qu'au bouger plus, c'est bien. Et voilà. Et donc, ça s'est mis à un moment, c'est un peu un flash, avec Phil Vendiz de la Oué, une rencontre. Et c'est les moutons qui ont pris la suite du chemin. On va les voir, on les voit déjà derrière vous, vos moutons. Là, ils sont dans une prairie qui est située juste au bas de l'hôpital Erasme. Qu'est-ce que vous devez faire avec ces moutons pour qu'ils soient en bonne santé ? C'est quoi les soins que vous devez leur apporter ? Est-ce qu'ils doivent le faire des transhumances ? Comment ça se passe ? Là, on voit une prairie qui est... On est confronté à une situation de sécheresse quand même importante pour le moment. Donc là, on voit une prairie qui est, pour moi, même surpâturée. Mais sinon, on est sur un troupeau à l'herbe qui reçoit peu de compléments. Et donc, c'est plus une observation quotidienne que tout va bien. Il n'y a pas beaucoup de soins. C'est une race rustique. Et donc, on est plus sur de l'entretien que sur vraiment quelque chose de... Voilà, ouais. Antoine, c'est le même boulot pour vous ? C'est une race plus compliquée ? Les moutons blancs que vous avez au bercail ? Donc, cette race-là, en l'occurrence, est-ce qu'on travaille vraiment avec des... Nous, on a des huarte-blesses aussi. On a croisé un petit peu notre troupeau avec des huarte-blesses. Les races qu'on a sont des races plus laitières. La huarte-blesse est considérée comme une race mixte. Donc, à la fois pour la viande et pour le lait. Les deux autres races qu'on a qui sont quand même prédominantes dans notre troupeau, c'est le mouton laitier belge et la lacone, qui sont deux races, pour le coup, beaucoup plus exclusivement laitières. Et non, elles ne sont pas beaucoup plus difficiles à gérer. La difficulté, c'est plus l'activité qu'on en fait. La gestion, elle vient du fait qu'on décide de faire du lait, enfin, pas nous, mais elle, mais de transformer le lait des brebis. Et de là vient tout un... Tout plein de... Tout un parcours du combattant. Vous travaillez avec de nombreux bénévoles. La ferme du Champ des Cailles, elle est aujourd'hui bien instituée à Watermal-Boisfort. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous soutiennent. Sans doute pas assez, c'est toujours le cas. Il vous manque sans doute des finances. Ici, David, vous êtes sur un projet beaucoup plus personnel pour l'instant. Est-ce qu'avec qui vous travaillez quand vous avez besoin d'aide ? Du coup, pour le moment, au début, je faisais appel à des potes. Et puis, les potes, à la longue, on les épuise. Et donc, je pense qu'ils esquivent un peu. Et donc, maintenant, je fais beaucoup appel aux brigades d'action paysanne. Et je pense que le bercail aussi. Et là, on a plutôt des gens qui sont motivés et qui ont envie de venir donner un coup de main. Donc, ça, c'est des gens qui bénévolement s'inscrivent dans différentes actions qui peuvent les intéresser, tous liés à l'agriculture. Oui, à Bruxelles et en Wallonie, l'équivalent existe en Flandre. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui viennent d'Inan ou d'ailleurs, ou de Liège, et qui viennent donner un coup de main à Bruxelles le temps d'une journée d'un après-midi. Donc, ça, c'est assez chouette. Alors, vos moutons, vous en faites de la laide. On va en parler dans un instant avec Pauline. Mais aussi de la viande. Comment ça se passe ? On n'a pas ces images-là de l'abattage et de l'abattoir. Mais est-ce que vous avez un tracé sur votre viande ? Où est-ce qu'on peut éventuellement la consommer ? En fait, moi, je suis tout au début. Donc, je n'ai jamais encore produit de viande. Normalement, les premiers agneaux devraient être abattus à l'automne. Et donc, là, c'est encore au stade de réflexion, en tout cas de discussion avec un abattoir et ensuite un boucher. Donc, je pense que c'est le même processus que le bercail, c'est de l'abattage. Et puis, vu qu'on n'a pas l'accès à la profession de boucher, quand même protégé, et de toute façon, ça nous dépasse, je pense. Et donc, c'est un boucher qui fait la découpe, qui met sous vide. Et puis, nous, on revend la viande à partir de ce moment-là. Avec la différence, que ce soit dans le bercail ou dans mon cas, où on est quand même sur une viande fort différente de ce qu'on va trouver dans le commerce, du fait d'être dans des petites exploitations et donc sur des moutons qui ont passé la majorité de leur vie, voire la totalité de leur vie, à l'herbe. À pâturer, oui. Donc, vous valorisez aussi leur laine, et c'est via Pauline et ce projet. Vous vous êtes rencontrée à la base. Comment vous vous êtes rencontrée ? Ça vient d'où, cette rencontre ? Ça tombait bien pour vous, au bon moment ? Ça tombait assez bien. Comment on s'est rencontrée ? Je pense que c'est via les réseaux, en fait, où j'avais commencé à travailler avec de la laine issue de brebis qu'on met par an à la campagne en France. C'est ça, parce que vous, vous venez de la campagne française, là où l'élevage de moutons est un peu plus courant qu'à Bruxelles. Je suis originaire de La Rochelle, en France, mais j'ai toujours grandi sur Paris. D'accord. Ah oui, donc là, c'est le même combat que Bruxelles. Et ça fait maintenant presque six ans que je suis à Bruxelles, mais donc j'ai commencé ce projet laine il y a maintenant deux ans et demi, avec des moutons blancs que j'avais à la campagne. Et via les réseaux, on a été mis en relation avec David et il se fait qu'on était voisins. Donc ça, c'est assez bien mis. Et voilà, le projet est passé de la laine blanche à la laine brune. Et petit à petit, il se développe. Si c'était un projet l'an dernier, aujourd'hui, c'est votre activité principale. Et vous faites aussi des ateliers. On peut apprendre à fabriquer des produits avec de la laine, à transformer la laine. Et vous allez d'ailleurs nous expliquer dans cette vidéo comment carder de la laine. C'est l'une des premières étapes dans la transformation. Ça, c'est une toison. Ça, c'est quasiment une toison qui a été triée. Il est vraiment brut, brut. Donc ça sent hyper fort. Et la graisse est là. Il y a encore une différence de couleur entre les mèches, qui sont vraiment en blonde, et le côté qui est en contact avec la peau, qui est vraiment brun. Si on regarde, il y a encore des morceaux de paille. Parfois, il y a des crottes, il y a des parties qui sont un peu feutrées. Une fois qu'on l'a triée, on peut lancer la maman. On ne croirait pas comme ça, mais le textile, c'est hyper sportif. Il y a une règle comme ça dans le textile qui dit qu'on doit passer sept fois ce qu'on va obtenir, donc la nappe cardée dans la carte, pour vraiment l'homogénéiser au maximum. On vient passer une aiguille et on vient étirer, ce qui va nous décoller la matière. Et avec cette petite brosse, ensuite, on va venir... Voilà. Et alors, quand le rouleau est vraiment bien rempli, on a tout qui s'en va d'un coup. Il faut bien faire attention, parce que quand on se coince les doigts dedans, ça ne fait pas du bien. Ce qu'on appelle une nappe cardée. Donc l'idée de cardée, c'est vraiment d'homogénéiser d'un point de vue couleur, paralléliser toutes les fibres, parce qu'on va voir ensuite, pour le filage, il faut que la fibre soit la plus régulière possible, et retirer les dernières impuretés. Là, on pourrait vraiment se permettre de continuer à la passer pour homogénéiser. Le projet s'appelle 1030 Black Wool, et c'est votre projet, Pauline Dorna. Vous développez cette laine à Scarbeck, des ateliers aussi, je le disais juste avant. Ça veut dire que vous invitez chacun et chacune à découvrir cet artisanat. Comment ça se passe ? Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessible cette transformation de la laine. J'ai été confrontée plusieurs fois, quand j'allais dans des marchés, le fait que les gens ne savaient pas d'où venait cette laine. On m'a demandé plusieurs fois si je tuais des moutons pour récupérer la laine, et je me suis dit, il faut tout remettre à plat, il faut que les gens puissent venir. Donc nous, on tond les moutons une fois par an, les moutons sont tendus. Ça repousse comme nos cheveux, et on ne blesse pas les animaux, c'est un cycle naturel. Et donc j'ai voulu rendre ça accessible aux gens. Donc ça se fait en deux, enfin il y a deux possibilités. Soit les gens viennent dans mon atelier et donc suivent un cours. Donc c'est des cours collectifs, soit pour du filage, pour du tissage, pour du tricot, de la teinture aussi. Soit je me déplace dans des ASBL ou dans des écoles, et alors on fait des cycles complets de la tonte, du tri, on va dire, de la toison, au produit fini. Et alors là, les gens vont vraiment voir tout le processus jusqu'à repartir avec un objet qu'ils auront fait eux-mêmes. C'est ça, les objets comme les chaussons que vous avez montrés tout à l'heure, ou alors vous avez à côté de vous une couverture qui a été faite justement lors d'un de ces projets avec des ateliers. Comment ça s'est passé justement pour la confection de celle-là ? Ce projet-ci, c'est un projet, alors je vais peut-être montrer une partie, on voit plus de laine brune. C'est un projet qui a été fait au Vercapoun à Molenbeek, avec un groupe de femmes qui viennent faire des activités. Donc tantôt c'est du tricot, tantôt c'est de la cuisine. Et ici, on a fait tout un cycle sur la laine, qui a commencé à la prairie avec David justement. On a vu un peu comment on entretenait la prairie et quels soins on faisait aux animaux. Pour rappeler vraiment l'origine de la laine locale ici en l'occurrence ? Voilà, pour avoir toutes les étapes. Puis on a trié la toison à la prairie, on a appris à la carder, et ensuite on a fait les étapes du filage, de la teinture végétale, du tricot et du crochet, pour arriver à ce plaid en patchwork. Donc on a complété avec d'autres fils parce qu'évidemment ça prend énormément de temps. Ça c'est aussi quelque chose que je veux sensibiliser les gens pendant les ateliers, c'est que faire à la main c'est bien beau, mais ça prend du temps, ça implique aussi les coûts dans l'artisanat, pourquoi est-ce qu'un pulch... Ça permet de se re-questionner sur le textile et les vêtements qu'on porte peut-être. C'est ça. C'est aussi l'idée derrière votre projet. Alors vous me disiez en préparant cette émission que par exemple cette couverture, ces ateliers que vous faites, ça permet aussi de rassembler des hommes et des femmes, surtout des femmes qui viennent de communautés différentes et qui ont des techniques différentes déjà. Alors ça c'est quelque chose et ça a vraiment été un moteur dans le projet, c'est que j'ai commencé ce projet à Scarbeek et à la maison des femmes de Scarbeek. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de femmes, principalement turques et maghrébines, qui avaient un savoir-faire textile bien plus complet que le mien en fait. Et les premiers ateliers, c'était vraiment des ateliers d'échange. De la mise en commun. Voilà, où chacune avait un savoir-faire, avait des outils différents. Ça on ne le sait pas forcément, mais en fonction de la région d'où on vient, on a des outils et des méthodes différentes. Et c'est vraiment des ateliers que je conçois aussi comme ça, où tout le monde apporte un peu son savoir-faire et on voit ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut donner. Et à la fin, il en ressort ce qu'il en ressort. David, que vos moutons fassent partie de ce projet, ça vous fait quoi ? Pour moi c'était génial parce qu'en fait on a un produit qui est la laine, qui est un produit noble et en fait ça devient un déchet. Parce que la majorité de la laine en région Ollonne ou en Flandre, surtout le mouton noir, elle est jetée au compost par les éleveurs, parce que ça ne fait pas quoi en faire. Elle n'a pas beaucoup de valeur marchande et quand elle a une valeur, elle est inférieure au coût de la tonte pour l'éleveur. Et donc du coup, voilà. Et donc ici on a l'utilisation locale, d'un produit totalement local. Et c'est peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir, c'est qu'on axe beaucoup les choses sur l'alimentaire, mais la laine permet d'axer les choses, donc s'alimenter différemment, s'alimenter de manière locale. Et ici la laine c'est peut-être la porte d'entrée pour se vêtir autrement et pour revivre autrement notre rapport au textile. Et pourquoi pas donner votre laine aussi, enfin transmettre la laine à Pauline, c'est quelque chose qui pourrait vous convaincre aussi au bercail ? On doit se voir, c'était prévu normalement. Donc il y a une première réunion de prévu malgré le confinement. On est éloigné, on est ensemble. Alors vous, vous produisez du fromage. On va voir des images à présent dans votre fromagerie, c'est juste au-dessus de la prairie. Donc on arrive avec la traite du matin même, on la laisse reposer 24 heures, puis qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'organise ? On mélange le lait de la veille et le lait du matin et ça forme le lait du jour qui peut être alloué à différents produits en fonction de l'ensemble des produits qu'on a. et donc de la demande. Et donc on peut soit faire du fromage frais, ça c'est ce modèle-là, qui prend 48 heures à être fabriqué, 24 heures de caillage, puis 24 heures d'égouttage. Ensuite on a des fromages qui sont fabriqués plus rapidement, c'est par exemple l'Atom. Là par exemple, l'Atom est formé déjà à la fin de la fromagerie, le fromage est formé et il lui manque deux mois d'affinage. Et puis on va avoir aussi le frais qui part en affinage et aussi ça prend alors un minimum 10 jours, ça peut aller jusqu'à 30 jours aussi d'affinage. Comment ça se passe dans cette fromagerie ? Qui travaille ? On peut voir les images peut-être de la fromagerie. Est-ce que vous êtes certifié par l'AFSCA ? Enfin j'imagine comment ça se passe à ce niveau-là. Oui tout à fait. Donc l'AFSCA contrôle nos activités, donc on est tout à fait agréé. pour une petite, ce qu'on appelle les petites exploitations. Donc on a un agrément qui permet de transformer le lait à la ferme. Pour des petites exploitations, vous le dites, mais comme beaucoup de produits locaux faits de cette manière, il y a une demande qui est énorme ici avec le confinement, vous confirmez ? Oui, oui. Avec le confinement, la demande a augmenté. Mais voilà, c'est compensé aussi par le fait que les mesures qui doivent être prises sont beaucoup plus lourdes et que donc toute la logistique, les infrastructures, toutes les mesures qui doivent être mises sont plus lourdes aussi. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Maintenant, c'est vrai que ça pose des questions pour la suite parce que, étant donné qu'il y a une demande plus importante en début de saison, ça marche, parce que c'est ce qu'on appelle notre pic de lactation. Et c'est le moment où on a le plus de lait. Mais si jamais cette demande continue à persister, eh bien on ne sera plus capable de pourvoir à l'ensemble des... Et alors il faut d'autres projets comme vous, peut-être qu'on fasse du fromage avec les moutons de David. C'est envisageable ? Dans vos plans ? Vu que c'est un RASMIC, c'est envisageable. Mais vu l'absence d'installation, actuellement, c'est pas... C'est pas possible. C'est pas possible, oui. Mais vous attendez ça ? Qu'est-ce qui peut se passer à Bruxelles ? Parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Parce que faire de l'élevage en milieu urbain comme à Bruxelles, c'est pas facile. La preuve, il n'y a que deux élevages de ce type à Bruxelles. Est-ce que ça peut se développer davantage, à votre avis ? Ça peut se développer plus, mais pas à vocation de nourrir la ville. On est plus dans des outils de sensibilisation, en fait. Notre objectif, chez nous, c'est pas de se dire on va nourrir tout Watermal-Bois-Fort avec des fromages de Watermal-Bois-Fort. L'idée, c'est plutôt de montrer une réalité agricole, paysanne, petite échelle, respect des animaux, respect de la terre, respect des personnes qui y travaillent. et c'est déjà très difficile alors qu'on a une facilité pour la vente et on se rend compte à quel point c'est compliqué d'en vivre aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu aussi montrer cette réalité à un public urbain de dire mais on est face à des incohérences en termes de, par exemple, de coûts de l'alimentation aujourd'hui. où on essaie toujours de diminuer le coût de l'alimentation mais en fait, derrière, c'est aussi les paysans qui payent. David, vous vous sentez écouté. Vous, vous avez vos projets, vous avez été... Les prairies, par exemple, c'est principalement des prairies communales et des prairies régionales. Donc, ça veut dire que vous avez quelle relation avec les autorités publiques sur votre projet ? Est-ce que vous vous sentez aidé, en fait ? Oui. Moi, j'ai une assez bonne entente avec les responsables de Bruxelles-en-Environnement vu que j'occupe des prairies de Bruxelles-en-Environnement ou des parcelles dans le cimetière de la commune d'Anderlecht. Et puis après, il y a quand même la possibilité de déposer des projets, en tout cas au début, dans les projets Good Food de la région bruxelloise. C'est par la suite que c'est plus complexe parce qu'on n'a pas droit aux aides agricoles comme c'est le cas en région Bollonne ou en région flamande. Donc, c'est beaucoup plus habituel, évidemment, que ce qui se fait ici. Oui, parce que la région n'est pas reconnue comme région agricole. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, là où je rejoins Antoine, c'est l'intérêt de ce type de projet en ville. C'est que ça permet autre chose que simplement le fait d'aller avec ses parents quand on est gamin, jeter une croûte de pain à un animal qui se trouve dans une ferme pédagogique. Il y a d'autres moutons à Bruxelles, mais c'est plutôt des fermes pédagogiques. Ici, il y a un vrai élevage derrière, agricole. Merci d'avoir été mes invités. Désolé, je dois vous couper, mais c'est déjà la fin de cette émission. 1030, Black Wool, c'est sur Facebook, entre autres, pour suivre les aventures de Pauline. Les moutons bruxellois sont aussi sur Facebook. Et puis, le bercail, le champ d'écailles, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à aller vous renseigner sur ces différents projets parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci d'avoir été avec nous pour cette reprise de l'émission Autrement en plateau. Je vous retrouve très bientôt. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada